Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 26 juin 2023. Eh bien, il y a plein de choses qui bougent dans le ciel, à commencer par Mercure cette semaine, qui évolue, étant un titre personnel, un mercurien, un mercurien, c'est-à-dire que je suis né sous le signe de la Vierge, que j'ai Mercure, le maître du signe, chez lui, en Vierge, donc communiquer, c'est un truc un petit peu important, que j'aime bien, mon truc, voilà, tout bête, c'est important de communiquer bien, enfin, il faut essayer en tout cas. Donc, l'idée est très simple, avant qu'on regarde ce Mercure, qui est l'enjeu important, on va regarder la position de l'astre solaire, qui est quand même, lui, le chef d'orchestre du groupe, de l'équipe, de la structure d'ensemble des évolutions planétaires dans un horoscope. Il démarre la semaine à 5 degrés du cancer, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire bon anniversaire à mes premiers puits, deuxième des camps du cancer, déjà, cette année. Petit clin d'œil pour vous, mes cancers, les planètes lentes, là, il y en a plein qui veulent du bien, qui sont dans des signes, comme on les appelle, complices, amis, il y a plein qui est en toureau, 60 degrés, plein qui est en poisson, 120 degrés, plein de choses qui veulent du bien, et comme elles sont lentes, 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 elles vont vous voir du bien, elles vont vous protéger pendant longtemps, pendant des mois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai eu des petits coucous aussi de mes scorpions qui me disaient, mais et nous, vous nous oubliez, et tout, vous n'étiez pas contents. Mais alors, je vais vous rassurer, il y a l'arrivée de ce soleil qui est en signes d'eau, vous veut du bien, il démarre la semaine à 5 degrés du cancer, un signe, ça va de 0 à 30 degrés, en gros, c'est 1 degré par jour. Donc pour faire simple, pendant les 25 jours qui restent, tous mes signes d'eau, d'être dans les petits papiers de la condition solaire, qui vous apportent une bonne vision d'ensemble, une globalisation, du recul, de la verticalité face aux situations auxquelles on est confronté, parce que, pour être très simple, quand on est ce qu'on appelle « nez dans le guidon » face à une situation qui nous mobilise beaucoup d'énergie d'attention, on perd le plus souvent le recul, la verticalité, la distance, la bonne visibilité de tous les enjeux d'ensemble qui nous permettent de relativiser ce qu'on vit de façon à moins s'agacer, de manière à être plus en harmonie dans l'enjeu, l'importance de ce qui nous tracasse à un moment lambda, plus on va avoir une vision d'ensemble des situations, c'est monter dans une montgolfière, tout de suite, vous avez une vue d'ensemble de tout ce qui se passe, et non pas à 100 mètres ou 200 mètres ou 500 mètres ce qui est autour de nous. L'image, elle est là, prendre du recul, c'est ça qu'apporte la condition solaire. Elle est donc excellente, en même temps, de l'assurance de la chaleur pour, vous êtes légaté pendant 25 jours, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, signes d'eau à signes d'eau, et également mes taureaux, 60 degrés avant le cancer, et mes vierges, 60 degrés en aval du cancer. Vous 5, 25 jours pas mal en matière de vitalité, c'est bon, bon à prendre. Voilà, c'était votre tour. Voilà, c'est un peu mes petits signes d'eau, là, c'est chacun son tour, voilà, c'est de votre, c'est dit. Après, j'ai un gros, j'ai d'autres planètes en signes d'eau, pour info, elles sont là, elles vont y rester un bout de temps, c'est Saturne, Saturne la rigueur, la sagesse. Je vous parlerai peut-être un petit peu de Saturne sur le temps à la fin. Saturne est en poisson, il a amorcé ce qu'on appelle sa marche rétrograde, mais il est également en début de signe des poissons, donc il forme un angle de 120 degrés avec le soleil, donc ses visions d'ensemble et recul sont, du coup, cette semaine, des notions qui cohabitent mieux, qui se fluidifient naturellement. Lorsqu'il y a dans le ciel une harmonie, mieux que l'inverse, entre la vision globale, la lucidité, la lumière, et Saturne, la sagesse et le temps, c'est pas mal. Donc, encore une fois, bien gâtés, qui, là, pour le coup, mes cancers, toujours, bien évidemment, mes taureaux, bien évidemment, mes capricornes, pour le coup, mes capricornes, bien évidemment, mes scorpions, mes vierges, l'opposition de Saturne, ça vous permet de diluer un peu la fatigue face à laquelle vous êtes confrontés, liée à cette opposition de Saturne, qui va vous peser, je pense, encore quelques temps, mais globalement, le ciel est heureux, structurellement, on s'appuie sur l'un ou sur l'autre, pour tous mes signes de terre et tous mes signes d'eau. Voilà, c'est dit. Salut, Saturne, c'est pas mal. Vous avez compris ? Vision d'ensemble et vision du long terme. Sur cet adage que j'aime beaucoup, qui dit, pour le coup, si on s'appuie sur la notion du temps Saturne, celui qui voit le plus loin, c'est un capricorn qui m'avait raconté ça un jour, ça m'avait bien marqué, parce que j'avais adoré l'image, la métaphore, parfois, mes capricorns, ils ont du bon sens, redoutable. Bref, l'adage en question, c'est celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. C'est vraiment un truc de Saturne, ça. Voilà, c'était l'idée. Ceci étant dit, il y a également, pas beaucoup de choses en signes d'air, mais il n'y en a qu'une, donc on va insister un peu sur le sujet, il s'agit de Mercure. Mercure est toujours en gémeaux jusqu'à mardi, jusqu'à mardi 2h30 du matin, mardi 27, 2h30 du matin. Donc, si vous regardez cet horoscope un peu en amont, et même lundi, je ne sais, lundi soir, et même lundi dans la nuit, sachez, mes signes d'air, que vous avez encore jusqu'à, donc, mardi 27, 2h30 du matin, la protection de Mercure, qui est la planète de l'intelligence, qui actuellement est en gémeaux, position où elle est par nature heureuse, épanouie, au maximum de sa densité, de sa puissance, de son potentiel en matière de fluidité, d'adaptation, de communication, eh bien, ce Mercure, jusqu'à mardi, vous protège au maximum, il est en fin de séquence des gémeaux, mais il est très, très puissant dans cette position-là. Donc, mes gémeaux, mes balances, mes versos, et puis à 60 degrés, mes béliers et mes lions, jusqu'à mardi, si vous regardez un peu cet horoscope en amont, jusqu'à mardi 2h30 du matin, eh bien, vous avez ce qui se fait de mieux, mais vraiment ce qui se fait de mieux, donc ce week-end, profitez-en, lundi aussi, pour clarifier, mettre en lumière, être cohérent, travailler votre charisme, votre facilité au verbe, votre sens de l'analyse, vos dispositions à aller droit au but, en y mettant les formes, en étant fin, pointu, précis, en étant aussi direct, mais en même temps, en ayant cette souplesse, cette élasticité qui permet, qui nécessite de s'adapter aux interlocuteurs pour que le message rentre mieux. Donc, jusqu'à mardi, 2h du mat', en gros, j'ai bien compris, mes gémeaux, mes balances, mes versos, qui d'autres, mes béliers et mes lions, Mercure, vous protège parfaitement bien, pour communiquer, vous mettre au carré, clarifier ce qui doit l'être. On arrive mardi, 2h30 du matin, Mercure change de secteur, c'est le bon morceau de cette semaine, il quitte les gémeaux, donc la bonne blague, et il va voir le signe suivant, il se déplace, il quitte les gémeaux pour entrer en cancer. Et on est parti pour une phase, cette fois-ci, qui va être beaucoup plus heureuse, en matière de communication, d'adaptation, de finesse, d'échange, pour mes signes d'eau, pour tout le reste de la semaine, et très certainement au-delà, on en reviendra la semaine prochaine, bien évidemment, je vous en reparlerai. Mercure entre en cancer, donc mardi matin, vous l'avez bien compris, excellent pour communiquer, vous synchroniser, vous adapter, piger, éviter l'équipropos, mettre les choses au clair, etc. Être dans l'oreille de l'interlocuteur, avec toute la finesse, la subtilité qui va avec, grâce à ce Mercure, pour mes signes d'eau, mais pas que. Excellent pour communiquer, donc à partir de mardi, c'est un peu redondant, pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, vous avez vu, hein, mes signes d'eau, c'est votre tour, là. Mais également pour mes taureaux et mes vierges, signes qui sont amis, dirons-nous, complices, avec mon cancer, donc très bon pour vous cinq, vraiment très très intéressant. Puis, il y a également des planètes en signe de feu, les planètes en signe de feu, elles ne sont point des moindres, cohabitent actuellement, deux planètes en signe de feu, ce duo très intéressant est constitué de Vénus, la vie amoureuse, et puis il n'a pas fini, je n'ai pas fini de vous en parler, parce qu'il est là jusqu'en octobre, bis repetita, là encore, et il y a Mars, qui est encore dans le signe du lion, donc Vénus, l'amour, et Mars, l'action, on va trousser des manches, comme on aime le faire avec Mars, le duo dans ce signe de feu, il est formidablement puissant. Pourquoi ? Parce que j'ai à la fois le charisme et le charme incarnés par la Vénus, l'amour en lion, avec toute sa flamboyance, sa générosité, sa chaleur, son élan, parfois un peu son idéalisme, attention, mais dans tous les cas, c'est très très puissant, de belles et de bonnes énergies, et j'ai Mars qui apporte en soutien la capacité à prendre l'initiative, à agir, à bouger, à être actif, à trancher, à se décider, à s'affirmer, ça Mars, toutes ces notions-là, et on est dans les deux périmètres en même temps, qui consistent à être dans la souplesse et la fermeté, en fonction des situations, et tout ça avec une forte densité, donc fort potentiel de charme, fort potentiel de décision, en même temps, pour qui ? Les premiers gâtés, parce que ce sont des planètes plutôt heureuses, sont mes lions, en ce moment tout va bien, Vénus et Mars chez vous, moi j'en veux bien toute l'année, donc excellent pour vous au niveau du charme et de la volonté réalisatrice, mais même chose pour mes autres signes de feu, pour mes béliers, pour mes sagittaires, et également, pour qui est protégé avec cette conjonction Mars-Vénus en lion, mes gémeaux, et mes balances encore une fois, mes balances, ne pas vous plaindre, vous avez le carré du Soleil, le carré de Mercure certes, mais vous avez quand même Vénus et Mars qui vous protègent, et ce n'est pas anodin, ce sont des puissants appuis, justement, pour être dans l'affect et l'action, l'affect et l'action, ce sont des rouages assez centraux, tout simplement. Voilà, c'était pour vous, et puis j'ai toujours aussi des planètes en signe de Terre, parce qu'on va faire les quatre éléments tant qu'à faire, les planètes en signe de Terre, j'en ai trois. J'ai Jupiter, la chance et l'argent, enfin l'expansion, on va dire, et puis la vision, l'optimisation des situations, j'ai Uranus, la nouveauté, la créativité, le changement d'angle, l'impatience aussi, et j'ai Pluton qui est en fin, fin, fin du Capricorne, 29 degrés, 43 minutes, il est vraiment en bordure, là, du Capricorne et du Verseau, il va y rester encore quelques temps, et donc trois planètes en signe de Terre, excellent pour mes signes de Terre, indiscutablement, dès qu'il s'agit d'enjeux, qui consistent à être pratiques, pragmatiques, concrets, avec Jupiter, qui propose, aimer l'hypothèse, de vous donner un coup de pouce pour les réalisations d'ordre pratique, Jupiter, c'est souvent le pratique quand il en signe de Terre, donc si on a des objectifs de réalisation, d'investissement, de concrétisation, etc., c'est très bon d'avoir ce Jupiter en signe de Terre, excellent pour mes taureaux, pour mes Capricornes, bien évidemment, pour mes Vierges aussi, et, pareil, je de 60, pour mes Poissons et mes Cancers, Jupiter vous protège à maxima, pareil pour Uranus, dès que vous avez un peu de créativité, d'originalité, envie de donner l'impulsion qui permet de déclencher des situations, l'étincelle, ça c'est Uranus, et j'ai toujours Pluton, donc il faut qu'on arrête de avoir peur de Pluton, je vous en ai parlé longuement, il était là depuis 2008, mais, les premières années, il ratiboise tout ce qui doit être, tout ce qui doit passer à la trappe, ou tout ce qui n'est pas solidement construit, avec des fondations, parfois un peu aléatoires, et lorsqu'il est dans son dernière, sa dernière séquence, comme c'est le cas là, comme la graine du fruit, je vous expliquais, en scorpion qui meurt pour renaître, là il est dans sa phase la plus productive possible, pour donner envie, pour motiver, susciter le désir, la volonté de se débarrasser de tout ce qu'il ferait depuis longtemps, pour planter des nouvelles graines et les faire germer, pour qui ? Pour mes capricornes, pour mes vierges, pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes taureaux, voilà, c'est pas mal ça quand même, moi je l'aime bien, moi j'aime beaucoup Pluton, à titre personnel, parfois c'est des trucs qui vous tombent dessus, c'est vrai, mais en même temps, lorsque l'on arrive à trouver encore une fois la juste distance, à canaliser cette énergie porteuse et s'arrêter avant de casser, ce qui cassera si on est trop insistant, avoir ce juste équilibre de cette poussée réalisatrice, ça peut être un courant de fond exceptionnellement porteur en fait, c'est comme ça qu'il faut apprendre à le gérer, c'est l'idée, en tout cas c'est l'objectif, voilà ce que je voulais vous raconter, donc ce mercure qui change le signe, c'est le gros morceau de la semaine, et enfin, oh je vais repiquer une petite citation parce que j'aime bien faire ce genre de choses, c'est une citation d'Albert Camus, parce que j'aime beaucoup Albert Camus, il est quelqu'un de merveilleux, indiscutablement, puis il faut changer, moi j'aime bien Camus, voilà, c'est dit, et la citation de Camus, c'est le temps qui nous reste à vivre, c'est plus important que toutes les années écoulées, et qu'est-ce que, à quoi on peut le relier ? On peut le relier à cette évolution de Saturne, Saturne le temps qui en ce moment amorce une marche rétrograde, en même temps forme un double trigone dans la semaine, avec le soleil, la lucidité, Mercure la communication, et quelle peut être cette influence heureuse dans le ciel, entre soleil, conscience, Mercure communication, et Saturne, sagesse, vision du long terme, ça peut être justement d'aider à ces prises de conscience-là, qui nécessitent de lâcher prise, j'aime beaucoup la notion du lâcher prise, parce que parfois on traîne des sacs, des boulets, des contraintes dont on a un mal de fou à se débarrasser, nous ne sommes que des humains, et l'idée consiste à avoir une vision la plus claire, classement, organisation, débarassons de ce qui pèse, et on regarde devant, parce que c'est toujours devant que ça se passe. Voilà, c'est dit. Ah oui, j'avais lu un truc là-dessus, les gens les plus heureux ne sont jamais ceux qui vivent dans le passé, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est plutôt anxiogène, un tout petit peu ceux qui vivent dans l'avenir, mais en général ça peut être aussi anxiété, parce qu'on ne sait jamais vraiment de quoi, on a des courants, mais rien n'est jamais certain, mais ceux qui vivent dans l'instant présent sont globalement, structurellement, les profils qui sont les plus heureux. Vivent dans l'instant présent, et vous vous souvenez de l'autre mécanisme, c'est ni l'argent ni la notoriété, mais c'est la qualité des liens qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous, c'est cette étude d'arvarde, qui n'essaie pas, je suis en cas, je me suis, j'ai polarisé sur ce truc, j'ai trouvé ça absolument génial de simplicité. Voilà, c'est un petit horoscope. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages, pour toutes les bonnes énergies, pour vos abonnements, pour vos partages. Et puis j'avais fait un truc là, il doit être en parallèle encore, c'est la pleine lune, je l'ai fait avec ma vidéo, mais je ne suis pas au point au niveau technique, moi c'est une kata. Donc la prochaine fois, je mettrai un micro additionnel, comme ça j'espère que ça marchera mieux. Voilà, merci en tout cas, à très vite. Sous-titrage ST' 501